C'est pour l'ULG de la rue. Non, ce n'est pas une émission, c'est un outil de travail. On est tous face au même constat qu'il faut qu'on fasse participer les citoyens. S'ils ne sont pas acteurs des évolutions, ça ne marchera pas. Dans un premier temps, on va revenir sur le diagnostic en marchant qu'on a fait tous ensemble la semaine 9 octobre. On vous a édité un petit document que je vais vous faire passer qui va vous permettre de suivre les explications que Catherine et Mathieu vont vous donner. Il se trouve qu'il y a trois ans, j'ai initié une première réunion de concertation avec les habitants. Et ça fait-il tout de suite ? Ce qui m'a beaucoup intéressé, lorsque l'on a démarré les premiers ateliers, c'était d'entendre ce que disaient les autres riverains que je croisais et que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que la rue est habitée par tout type de population et donc les attentes ne sont pas les mêmes. Le fait de débattre et de mettre en commun nos idées et notre manière d'appréhender le bâti aussi, ça peut faire évoluer les projets dans le bon sens. Cette méthode que nous avons impulsée à Cahors donne une plus-value aussi à l'agent de la collectivité en tant que valeur professionnelle. Il y a eu plusieurs séances de formation, en effet, pour nous apprendre comment laisser la parole. Vous voyez ça, par exemple, c'est quelque chose d'excitement compliqué. Les laissés s'exprimer sans avoir le réflexe de rapidement dire « Ah oui, non, mais là, ça, c'est pas possible. Ça, c'est juste pas possible. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait pourquoi on fait les choses, quels sont les tenants, les aboutissants, quelles sont les contraintes aussi, tant techniques que budgétaires. Et donc, du coup, on arrive à comprendre pourquoi on ne peut pas obtenir quelque chose tout de suite. Ça me fait de l'enfumage total, c'est-à-dire qu'on nous fait croire à cette démocratie participative de participer, mais en fait, on ne participe pas du tout. Donc, effectivement, je n'ai pas envie de, par ma participation, qui serait complètement passive, de cautionner quelque chose que je ne comprends pas et qu'on dit « C'est le citoyen qui a cautionné. » Ça, c'est un petit peu le danger de ce genre de réunion. C'est vrai que c'est le risque. Qu'on peut être beau-parleur et ne pas traduire dans les faits, ça serait un échec total. La concertation, ce n'est pas forcément la solution, la garantie qu'il va se passer quelque chose de mieux. Mais en tous les cas, il faut le prendre comme une aide et comme un plus, en fait, sur l'enrichissement de la démarche. On peut toujours avoir des idées. Alors là, c'est... Oui, ça c'est facile. La concrétisation est plus compliquée. L'un des membres de l'atelier a dit, ça serait bien, comme ça, il a dit littéralement, ça serait bien qu'on puisse investir un espace en rez-de-chaussée dans la rue pour y créer une petite salle associative pour faire vivre l'esprit de village qui règne un peu encore dans cette rue. Mon rêve pour cette rue, c'est qu'elle devienne piétonne déjà. Ça, c'est sûr. C'est ça, je le porte à chaque fois. À chaque ULG, je le porte, je le dis, il faut que ça devienne piéton. On avait parlé de mettre des petits points d'eau, des petites fontaines dans la rue. Et je m'étais dit, bah oui, tant qu'à faire, pourquoi pas mettre une fontaine au milieu de la cour, ça pourrait faire un petit plus, quelque chose de sympa. Il y a un rappel aussi par rapport à ce qui se fera dans la rue. Donc oui, il y a des petites choses comme ça qui découlent directement de ces réunions. Dans le patrimoine, je ne suis pas une experte, mais dans l'animation, dans la vie et tout, je crois que je peux apporter quelque chose, on en fait déjà. Moi, légitimité, je n'en ai pas à part le fait d'être acteur de cette partie haute de la ville. Et puis, j'en attends beaucoup parce que bon, il y a un gros établissement, beaucoup de jeunes. L'expertise qui nous apporte, c'est en effet l'expertise du bon sens du quotidien et de l'usage du quotidien. Et ça, c'est irremplaçable. Il y a le concret, il y a l'aménagement, mais tout ce qui se passe autour après, ça, on ne le maîtrise pas. La procédure ne le maîtrise pas, les coins des marchés publics ne le maîtrisent pas, les élus ne le maîtrisent pas non plus. Et des fois, ça tient à peu de choses. Ça tient à une alchimie entre certains habitants, à un projet qui démarre à un endroit, une initiative individuelle qui fait le queue. Et ça, c'est fragile, par définition. Nous n'avons rien inventé. Nous nous sommes appuyés sur ce que d'autres avaient fait et nous l'avons appliqué aux caractéristiques de notre ville. Et nous en avons fait une véritable force. Ce sont les gens qui viennent ici, ils cherchent une âme. Ils le disent. Sinon, ils seraient sur le boulevard. La joie, c'est la joie, c'est la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !